Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut voir là ? Là, ce qu'on peut voir, c'est un gamin qui a probablement 12 ans, voilà, un truc comme ça, 12 ans, qui est à côté de poubelles renversées cramées, donc ça doit être Karim et ses frères qui ont dû faire soit cramer pour les résultats des législatives ou les résultats, je ne sais rien, de l'euro, ou j'en sais rien, voilà, les résultats le 14 juillet, voilà. De toute façon, tous les prétextes chez eux sont bons pour faire cramer quelque chose chez nous. C'est-à-dire que là, il pourrait y avoir un tremblement de terre en Turquie, s'il n'y a pas une poubelle qui crame en Seine-Saint-Denis, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, donc là, en fait, on a des poubelles qui ont sûrement été fait renverser et foutu le feu par Karim et ses frères, et là, on a mini Karim de 12 ans, qui est déjà parfaitement éduqué dans la structure des choses, par chez eux. C'est-à-dire, oh là, c'est un courant, on va les attendre. Les pompiers, on les prend un coup de... On les prend un coup de plaquette. Alors, plaquette de quoi, je ne sais pas. Normalement, les plaquettes, vous les consommez à l'intérieur de vos joueurs. Et là, cette fois-ci, vous voulez prendre un coup de barre de... Alors, ça, c'est une barre de PVC ou une barre de fer, je ne sais pas. Bref, il a l'air d'être extrêmement confiant. On remarque quand même le « voilà » dans la dénomination. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur du Philippe, fils d'agriculteur, ou Bernard, jeune cadre diplômé. On est clairement sur « direction la prison à 19 ans, grand max ». Non, non, pas les pompiers, le sang. Donc là, on a sûrement le grand frère. Pas les pompiers, le sang. Donc là, on a sûrement le grand frère de... Pas son grand frère, lui, mais le grand frère de la cité. Il faut savoir que là-dedans, on est dans des tribus assez... C'est très tribal quand même, comme fonctionnement, les cités. C'est-à-dire qu'il y a les grands, c'est-à-dire il y a les vieux. Nos darons, comme ils disent. Donc les darons, c'est genre les vieux, 60, 50 ans, leurs parents. Il y a aussi les grands de la cité, donc on va dire 30, 40 ans, les anciens, ceux qui ont commencé à faire bordel, etc. Et ensuite, à partir de là, il y a eu les grands de la cité, donc les grands frères, c'est-à-dire les 20, 20, 30 ans. Ça, c'est les grands frères. Et ça, c'est les petits. Ça, c'est les petits de la cité, voilà. Il y a des générations et en fait, on doit respecter génération, génération. Voilà. Donc là, il y a le grand de la cité qui lui dit de ne pas taper sur les pompiers, évidemment. Il est très éclairé. Bon, par contre, foutre le feu par terre, aucun souci. Tapez sur les pompiers. Oh ! Oh ! Pas les pompiers, pas les pompiers. Laisse les pompiers. C'est bon, éteindre ! Ben, laisse les éteindre ! Bon, relâche un peu, toi ! Voilà. Donc, il n'agit absolument pas physiquement pour les retenir. C'est-à-dire que je suis là pour filmer, je les laisse faire et comme je sais que de toute manière, la vidéo va être vue, j'essaye de passer pour le mec qui est plus ou moins, qui essaye de les retenir. Vous avez vu, j'ai été débordé. Donc là, voilà. Les pompiers viennent pour éteindre et ça tire dessus avec des mortiers. Alors là, on ne se rend pas compte, mais un mortier, ça peut être extrêmement grave. Ça peut faire des brûlures au troisième degré. Si tu le prends dans l'œil, tu te crèves un œil. Ça peut... Ça aveugle, ça fait mal aux yeux. Tu peux avoir un accident de voiture avec. Voilà, ça réveille tout le monde. Ça fait des... C'est extrêmement bruyant. Ça fait mal aux oreilles. C'est assez grave quand même. Pas les pompiers. Donc là, il n'arrête pas de se plaindre. Pas les pompiers. Voilà. Donc, ça, c'est la jeunesse qu'on élève matin, midi et soir, financée par nos impôts, arrosée par notre pognon. Grâce simplement à notre politique sociale. Extrêmement avantageuse pour tous les détritus de la France. Voilà. Voilà la jeunesse qu'on est en train d'élever. C'est formidable. Ce n'est pas des lol. Ce n'est pas des blagues. Et nous avons évidemment des petites réactions qui sont tout autant sulfureuses les unes que les autres. Notamment le Lapin Blanc qui a tweeté, avis absolument pas controversé. Laissez ces quartiers brûler. Je ne suis pas forcément contre. Voilà. C'est-à-dire que je ne vois pas forcément le... Voilà. Laissez les cramer. C'est-à-dire que ce serait bien que vous ne voulez plus vivre dans les règles françaises. Et on n'a pas la possibilité de vous envoyer 50 chars d'assaut comme ça devrait être normal. Parce qu'en fait, on a une politique de gauche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser. Comme on l'a fait aux Etats-Unis après l'affaire George Floyd. On va vous laisser entre vous dans des no state zone. Dans des zones où l'Etat ne rentre plus, ne fait plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Plus d'arrosage de la CAF. Plus d'arrosage de quoi que ce soit. Plus d'infrastructures. Plus de santé. Plus de rien. Vous n'avez le droit à plus rien. Et vous vivez qu'entre vous. Et là, il n'y a pas de soucis. Laissez-les brûler. Oui, mais il faut les comprendre. Ils expriment leur désarroi face aux bavures pauvres. Ah non, ça ne marche pas. Je pense qu'ils sont juste... C'est ça qui est marrant. On est bien d'accord avec Batsu là-dessus. Effectivement, il y a quand même un gros problème là-dessus. C'est que ça nous raconte matin, midi et soir. Que s'ils sont aussi violents envers la police et les infrastructures de l'Etat. C'est parce que c'est pour contrer les violences policières. Et qu'ils ne peuvent plus supporter de voir des juro-phars de la police allumés dans leur cité. Ça leur appelle des traumatismes. Bon, bah là, les pompiers... Enfin, à part sauver ta grand-mère dans l'immeuble en flamme que t'as mis parce que t'es incapable d'éteindre tes... Quand tu les fumes dans ta chambre. Ça, bah voilà. Les pompiers sont typiquement des gens qui ne vont jamais rien faire de mal. Non, non. Faut bien les attaquer. Ils représentent la France. Ils représentent l'Etat. Et attends. Les pompiers t'empêchent de foutre le feu à ton quartier ? Mais t'es un malade. Et ce sont des malades, les pompiers là. Alice Cordier qui dit. Et après ça, ça vient pleurer. Place de la République parce que le vote RN explose. Et évidemment, le classique. Pourquoi est-ce que le vote RN explose ? Simplement parce que les gens sont racistes. Rien à voir avec le fait qu'un gamin de 12 ans qui a dû être forcément influencé par les clips de rap, son entourage, sa famille et l'idéologie gauchiste qui veut que la France soit des racistes, des colons, soit en train de se ramener avec des mortiers pour tirer sur la police. Ça n'a rien à voir. C'est tout à fait normal qu'un enfant de 12 ans réagisse comme ça. C'est-à-dire que moi, à cet âge-là, j'étais forcément en train de rentrer au collège et de m'amuser à jouer dans la cour sur mon petit téléphone ou sur ma DS. Et lui, en fait, bah non. En fait, lui sort dehors à 23h. Les parents laissent sortir le gamin pour qu'il arrose les flics et les pompiers surtout de mortiers. C'est formidable. Où sont les parents de ce petit ? Moi, je le ferai payer jusqu'aux derniers centimes avec une amende le gamin en maison de redressement. Cette graine de racaille qui pourrit la vie de Jean, il faut la neutraliser au berceau. Je n'aurais pas dit mieux. Mais où sont les parents ? Écoutez, les parents en prison. Mon big daron me foutait des mandales dans la gueule quand j'avais moins de 14 en maths et eux, ils faisaient le droit de faire ça. C'est injuste. Lui, il est en mode, non, pourquoi ? Effectivement, c'est injuste, mais c'est comme ça. Cette génération-là, on en fait quoi ? Retour en Arabie Saoudite, pas de ceci. C'est sûrement la faute à CNews et Bolloré s'ils se comportent ainsi. Et effectivement, c'est forcément leur faute à eux. Ils peuvent se permettre. Ils savent très bien que même dans la détresse, la plus profonde en viendra aider malgré tout. Leurs grosses daronnes qui font un AVC ou leurs grands frères qui font des rodéos sauvages et qui prennent des platanes à 130 km heure, on viendra les sauver. Évidemment, le service public français financé par l'impôt des Français sert à sauver la vie et à protéger Karim et ses frères quand ils nous foutent la m*** dans notre propre territoire. C'est formidable. J'adore la diversité. Quel rapport avec l'immigration, les parents, l'éducation nationale ? Quel rapport ? Je ne comprends pas. Et après, ils vont assimiler ces sous-animaux aux musulmans et donc à l'islam. L'islam se désavoue de ces gens. Punissez-les sévèrement. Lorsque des bâtiments brûleront et que les pompiers ne se déplaceront pas et qu'il y aura des m***. Vous allez rendre de grands comptes et le jour du jugement. D'accord, mais non, on en a encore quand même. Alors déjà, tu t'appelles la vérité et tu es musulman. Il y a quand même un... Voilà. On est sur un oxymore quand même assez profond. Mais surtout, non, non. L'islam ne désavoue absolument pas ces gens-là. Parce que si l'islam désavoue ces gens-là, ces gens-là ne seraient pas musulmans. Effectivement. L'islam avoue complètement ces gens-là parce qu'au point de vue de l'islam, ces jeunes-là sont simplement en train d'essayer de conquérir un pays de kouffar. Au point de vue de l'islam, ces gens-là sont simplement dans une volonté de conquête. Ils sont en train d'être en état de siège de l'intérieur dans un pays de kouffar qu'ils sont en train d'islamiser. Ces gens-là, l'islam ne les désavoue absolument pas. Ça n'a aucun sens de dire ça. Mais bien sûr, bravo, l'islam se mérite. Pas simplement et si facilement nés de parents qui le sont. Allah, c'est mieux. Voilà, l'islam se mérite. Moi, j'aurais dit qu'est-ce que j'aurais fait pour mériter ça si je l'étais. Oh non ! Si les pompiers ne peuvent pas intervenir, toutes ces magnifiques populations diverses anticoloniales vont m'en tirer cramées dans des souffrances comme des m****s. Mon Dieu ! Aïe, 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 aïe. Là, on comprend pourquoi, en fait. Là, on comprend pourquoi 10 millions de voix pour l'ORN. On comprend tout de suite pourquoi. Chaque policier devrait être équipé d'un LBD et devrait pouvoir tirer à vue sur ses petites m****s. Vous ne vous rendez pas compte de la dangerosité des mortiers. Je ne pourrais pas plus soyer ce message. Dire que beaucoup de personnes arrivent encore à leur trouver des excuses. Et oui, beaucoup trop de personnes. La pauvreté, être défavorisé, vivre dans des quartiers difficiles, parquer comme des animaux entre quatre murs. Les fameuses phrases préconçues pour nous expliquer la raison pour laquelle on attaque des pompiers qui viennent littéralement étant des incendies dans ta rue. Il y en aura toujours des milliers et des milliers. Néanmoins, nous, on le sait très bien. Ça ne marchera pas comme ça. On peut voir même que sur les sites de la police, la police aussi est extrêmement remontée contre ça. Ça, c'est un actu force de l'ordre. Les autorités locales et services de secours ont exprimé leur profonde inquiétude face à ces montées de violences et au manque de respect envers les forces de secours. Le commandant des pompiers de Marseille a déclaré « Nos équipes risquent leur vie pour protéger la population. » de tel comportement est non seulement alarmant, mais aussi inacceptable. Écoutez, messieurs les pompiers et messieurs les policiers, vous n'avez qu'une seule chose à savoir, c'est que maintenant, à partir du moment où il y a un incendie dans une de ces cités-là, vous n'y mettez pas les pieds. Et on voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne. On va voir combien de temps ils prendront avant de pleurer. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, il m'aimité un petit pouce bleu, un petit commentaire. Vous savez que ça aide énormément pour le référencement des vidéos et surtout, si vous voulez me soutenir, faites un tour sur mon Patreon. J'y pose des vidéos en avant-première, des vidéos d'exclusivité et des podcasts. Le tout dans des formats beaucoup plus longs, 100% sur 100 langues de bois, sur des sujets bien plus piquants que je ne peux pas aborder sur YouTube. Donc, au moyen d'un abonnement de quelques euros par mois, vous permettez à un patriote comme vous de continuer à s'exprimer sur Internet, là où ça devient de plus en plus compliqué. Sur mon Patreon, j'ai posté hier soir plusieurs vidéos, enfin plusieurs vidéos, notamment une vidéo où je réagis à ce qui s'est passé dans un immeuble, dans un des pires quartiers de Paris. C'est une vidéo de Vincent Lapierre à laquelle je réagis pendant plus d'une heure et je réagis également à ce qui s'est passé en Pennsylvanie au meeting de Donald Trump. Je donne mon avis et j'essaie d'exprimer un petit peu les pistes que je pense être justes. Je parle 100% sur 100 langues de bois, donc si ça vous intéresse de savoir comment ça se passe sur Patreon avec la liberté d'expression que ça m'offre, eh bien n'hésitez pas à y aller, à vous prendre un petit abonnement. Ça m'aiderait énormément et ça me soutiendrait énormément. En attendant, je vous souhaite bonne soirée tout le monde. C'était Libris. À la prochaine. Prenez soin de vous et surtout, défendez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501